Devinez qui c'est ? Eh oui ! MTV Cripps Collection est de retour. Aujourd'hui, nous allons frapper à la porte des plus belles maisons du monde où vivent les plus grandes célébrités de l'univers. Nos stars sont à fond. Et elles n'ont pas peur de nous montrer leur richesse à coups d'intérieur bien tapas l'oeil. Vous ne risquez pas de voir des taudis ici. On vous promet seulement le top du chic. Ils vivent une vie que nous, on n'oserait même pas rêver. Alors, soyez prêts à vous pincer parce que je vous assure que vous n'allez pas en croire vos yeux. Bienvenue dans MTV Cripps Collection, villa et pousse-toufflantes. À présent, nous allons faire apparaître une oasis de calme ou de sérénité comme le nom de la spectaculaire villa que nous allons visiter. Son heureux propriétaire, c'est un magicien gothique du nom de Chris Angel, illusionniste au succès international. L'émission qu'il présentait au début des années 2000 est devenue l'émission de magie la plus populaire aux Etats-Unis. Il a collaboré avec le Cirque du Soleil ainsi qu'avec l'hôtel Luxor de Las Vegas. Son spectacle a connu autant de succès que son émission. Aucun spectacle de magie n'a jamais vendu autant d'entrées. Mais c'est dans l'endroit qu'il appelle son chez lui que la magie opère vraiment. Bonjour, c'est Chris Angel. Je vous souhaite la bienvenue dans ma propriété de 2040 mètres carrés que j'ai nommée Sérénité. Suivez-moi. Avant de commencer la visite, j'aimerais vous présenter mon incroyable personnel. Je vous présente Elisa, Tom, Norma, Ed mon cuisinier et Cindy. Ce sont eux qui prennent soin de sérénité pour moi. Nous sommes dans le salon de réception. Nous avons des objets inestimables dans cette pièce comme ce crucifix des années 1930 provenant d'une église en Espagne. Là-haut, vous pouvez apercevoir des vitraux réalisés à la main. Ils ont été faits à ma demande. Et bien évidemment, nous avons une vue spectaculaire. D'ici, on peut apercevoir le strip, la célèbre avenue de Las Vegas. Le soir, la vue est à couper le souffle. Nous avons fait installer quatre bras zéro dans le jardin. L'un d'eux est disposé juste au centre de la piscine. Effet garanti. Nous voilà dans la cuisine. J'y connais rien en cuisine. Je ne sais même pas faire bouillir de l'eau. Mais j'ai le meilleur cuisinier à mes côtés, le chef Ed. Il est toujours dans sa cuisine à me préparer le même repas tous les jours finalement. Le même repas tous les jours, du poulet grillé et du riz, quatre fois par jour. Absolument. À présent, je vais vous montrer la pièce commune. Suivez-moi. Voici ma famille. C'est ici qu'on vient pour se détendre, se retrouver tous ensemble ou regarder un film au lieu d'aller à la salle de cinéma. Suivez-moi, je vous emmène à l'étage. De ce côté, j'ai fait exposer quelques objets de collection qui appartenaient à Houdini. Voici ses menottes. Il les a vraiment portées. Sa clé. Le heurtoir de sa porte. Et ça, c'est ma camisole. Je l'ai portée pour plus de 600 spectacles. Nous entrons dans la salle de cinéma. À présent, je vais vous emmener en bas, voir la chambre de mon chat, Ami. Salut Ami, ça va ? Il adore les friandises. Tu en veux une, mon grand ? Debout. C'est bien, bon chat. Pas bouger. Peu importe où vous êtes dans la pièce, vous verrez toujours la télévision parce qu'elle pivote. Vous pouvez vous installer où vous voulez. Je vais mettre mes lunettes de soleil pour sortir. Je veux vous montrer mon incroyable collection de voitures. Ce que vous avez devant les yeux, ce sont quelques voitures de ma collection de plus de 50 pièces. Je collectionne également les motos. Je crois qu'on peut dire que c'est une vraie maladie. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu. C'était génial, mais malheureusement, vous devez y aller. J'ai deux représentations ce soir. Je joue Believe au Luxor avec le Cirque du Soleil et je ne sais pas encore quelle voiture je vais prendre. Allez, allez-vous-en. Allez. Boost. Allez-vous-en. C'est bon, on attend. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501